Coucou les lions, bienvenue sur votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Donc dans cette lecture, nous allons voir ensemble ce que le mois d'octobre vous réserve, tout ce qui se passe en octobre. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïsset 11, 11 l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Pour votre lecture sentimentale, une vidéo est déjà disponible sur ALD 11, 11 TV pour ceux qui souhaitent connaître l'évolution sentimentale ou ce qui vient vers vous au niveau love. Donc dans cette lecture, nous allons voir ensemble le vibe général du mois, l'énergie qui entoure votre vie sentimentale ou relationnelle, votre carrière, travail et vos études, les bénédictions à venir, les challenges du mois, le message général, ainsi que l'influence lunaire de votre mois d'octobre. OK? Donc n'oubliez pas de regarder votre scène solaire, ascendante et lunaire. Ça permet d'avoir des informations hyper détaillées et complètes. Complètes. Donc merci de votre présence ici, like et laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Je ressens beaucoup de gratitude. Les lions, les lions, que se passe-t-il ici pour vous en ce mois d'octobre 2024? Que se passe-t-il pour les lions en octobre 2024? OK? Que se passe-t-il pour les signes du lion? Donc on va commencer par l'énergie générale du mois, le vibe du mois. Donc ici, nous avons la force. La force ici est représentée aussi par l'ion. Donc on dirait que le mois d'octobre est très positif pour vous parce que la force est incarnée par l'énergie solaire. Donc une force incroyable que vous possédez en ce mois. OK? La force ici représente le fait que dans le vibe du mois, certes, on voit que vous guérissez quelque chose. On voit ici que vous êtes en pleine guérison. On voit que vous avez trouvé ou retrouvé votre force cachée. Wow! Un avion de chasse vient tout juste de passer. On voit ici que vous avez guéri quelque chose à l'intérieur de vous. On voit ici que vous avez accès à votre âme fatale, votre force incroyable. On vous voit ici être dans une réelle maîtrise. Vous maîtrisez l'ensemble du mois d'octobre. OK? Et il y a des forces supérieures qui veillent sur vous, qui vous protègent. Il y a des forces supérieures ici qui vous aident ici à trouver de quelle façon utiliser votre énergie. Parce que l'énergie est bien canalisée au mois d'octobre. L'énergie est carrément bien canalisée. Vous canalisez davantage votre énergie. OK? Mais je vois que dans l'énergie du mois, il y a cette guérison. Il y a cette remise en forme. Il y a ce rétablissement général au niveau de votre corps, votre âme, votre esprit. Tout a l'air d'être équilibré. On voit aussi que vous n'avez pas peur. Il y a beaucoup de courage. On voit aussi que la peur ne vous freine plus. On voit ici que vous affrontez vos peurs et que vous avez su trouver les outils nécessaires pour surmonter vos peurs. Et quand je regarde cette carte ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une réelle maîtrise sur votre énergie. Vous maîtrisez le mois d'octobre. Quoi que ce soit qui a été source de problèmes, difficultés ici et enfin derrière vous, pour de bon. OK? Et on voit aussi que vous brillez au mois d'octobre. On vous voit briller carrément. On vous voit ici être en pleine construction de quelque chose ici. On dirait que vous construisez quelque chose. Donc, vous surmentez vos peurs. Vous savez exactement de quelle façon utiliser votre pouvoir magique. OK? Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a cette remise en forme. Cette bien-être globale. On voit vraiment ici que vous avez appris pas mal de votre passé. Et appris de quelle façon utiliser votre énergie pour obtenir exactement ce dont, ce que vous voulez. OK? Mais lion comme énergie. Beaucoup de feu pour vous en ce mois d'octobre. Beaucoup de feu. OK? Quoi que ce soit que vous avez envie de faire, regarde, vous allez vous mettre à fond à le faire. OK? J'ai vraiment l'impression que il y a cet esprit combattatif, cet esprit capable de tout qui existe en vous, qui fait que rien va vous freiner. Vous n'allez pas être freiné par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Au contraire, on dirait qu'à chaque fois que vous dépassez, à chaque fois que vous dépassez, à chaque fois que vous vous dépassez dans des situations, ça vous renforce. Ça vous donne une force supérieure. On dirait que ça vous motive à être meilleur. OK, on va voir ici l'énergie qui entoure votre vie sentimentale. Comme ça, on va comprendre sentimentale ou relationnelle. Donc, il y a la rue de la fortune qui entoure. Le destin est vraiment à votre côté. OK? La rue de la fortune m'est dans le sentiment que beaucoup de choses s'améliorent. Il y a une réelle amélioration. La rue de fortune, pas rue de la fortune. Souvent, je dis la rue de la fortune, la rue de fortune. Je le dis souvent comme si c'est incré dans mon esprit de dire ça à chaque fois. Mais non, c'est la rue de fortune. Et la fortune ici est présente dans votre tirage. Donc, coup de chance. Rends compte. Même si je ne crois pas au hasard, mais quelque chose se passe au hasard. Il y a quelque chose ici qui se passe au hasard. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas prévu. Ou cette carte aussi évoque ce coup de chance qui se passe au niveau love. Donc, beaucoup d'entre vous se sentent chanceux ou chanceuses en amour en octobre. Beaucoup d'entre vous ressentent beaucoup de chance d'avoir su rencontrer quelqu'un au bon moment où vous faites une rencontre magique en octobre. Une rencontre magique juste au moment où vous croyez que aimer quelqu'un n'était pas possible. Ça y est, ça se passe. Il y a une expérience agréable ici. Et cette expérience ici change tous vos concepts de ce que l'amour pouvait être. OK? Ça change toutes les idées que vous avez eues par rapport à l'amour. Et la rue de la fortune me donne aussi le sentiment qu'il y a un retournement de situation ici. Il y a un retournement de situation. Quelqu'un ici est sur le point de vous écrire où vous allez lire des informations importantes concernant une personne que vous aimez. OK? Mais la rue de la fortune parle du fait que les choses s'améliorent. Vous êtes hyper social. Au niveau relationnel ici, j'ai vraiment l'impression que vous voyez le côté positif chez les autres. Vous réveillez des côtés positifs chez les autres. Vous êtes une source de positivité dans vos liens sociaux, dans vos liens familiales. J'ai vraiment le sentiment de vous voir être la personne qui va booster les autres en disant « T'inquiète, ça va aller, vous allez être la personne de confiance où les autres savent qu'en vous parlant de leurs problèmes, vous allez être une source d'énergie et d'inspiration pour eux. » Et en regardant cette carte, je vois aussi un changement de cycle. On dirait que les choses changent pour vous. Il y a eu une répétition de cycle. Quelque chose se répétait sans cesse. Il y a eu comme une sorte de répétition. Quelque chose se répète sans cesse et d'un coup, ça cesse. De se répéter. Une erreur se répétait sans cesse et d'un coup, ça cesse de se répéter. Et beaucoup d'entre vous, attention, vous pouvez comme au hasard croiser un ex ou croiser quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps ou avoir un retour de message ou de communication d'un ex ou de quelqu'un que tu as complètement effacé de ton esprit. J'ai vraiment le sentiment que côté amour, côté relationnel, tu peux te sentir chanceux ou chanceuse. La chance est à tes côtés. Et pour beaucoup d'autres personnes, les gens éprouvent un réel sentiment de vous connaître. Un réel sentiment de bonheur de vous connaître. Parce que je vous vois ici donner un coup de main à quelqu'un ou aider quelqu'un qui est en difficulté. Je vous vois ici aider quelqu'un ici à quitter une phase compliquée. Je vous vois ici soutenir quelqu'un qui a réellement besoin de toi. Et tout cela n'arrive pas par hasard. Même si j'ai comme le sentiment que le destin a une raison. C'est aussi un mois où je vous vois aussi vivre quelque chose et de dire mais waouh, je ne pensais pas que ça allait être possible. Vous voyez? Ensuite, côté carrière, travail, études, on a le 3 de coupe. Donc, 3 de coupe représente célébration, travail d'équipe, le fait de bien s'entendre avec les gens qui vous entourent. Bon entourage professionnel. Très bon entourage professionnel. Bonne mois pour faire des amis et aussi pour être aidé dans tout ce que vous avez envie de faire. Je vois beaucoup de personnes participer au projet que vous avez ici en tête. 3 de coupe ici, c'est le fait de faire des bonnes rencontres au travail. Le fait de retrouver peut-être votre envie pour créer des choses. De retrouver ce besoin, cette créativité à l'intérieur de toi de créer des choses. De retrouver une source d'inspiration à l'intérieur de toi. Et le 3 de coupe aussi peut aussi représenter une invitation sociale, des séminaires ou peut-être même des ateliers que vous préparez à faire au mois d'octobre. Un apprentissage aussi qui vous permet aussi de faire des rencontres professionnelles. Donc, peut-être que vous retournez à l'école pour faire quelque chose qui vous met en contact avec d'autres personnes. Mais le 3 de coupe représente une ambiance chaleureuse. Une ambiance agréable, une ambiance où chaque personne son temps. Des bonnes relations avec vos boss ou des gens avec qui vous travaillez. Des projets ici qui donnent envie aux autres de vous soutenir. Ou même peut-être que vous ne travaillez pas. Peut-être aussi que c'est juste que vous avez trouvé de quoi vous occuper au mois d'octobre. Et quoi que ce soit que vous avez trouvé. Ça peut être un divertissement. Ça peut être une activité, un hobby que vous faites, une passion que vous avez retrouvée ou un talent que vous possédez ici. Mais je vois le fait ici d'être dans un réel plaisir de le faire et d'avoir la reconnaissance aussi de vos proches. D'avoir la reconnaissance de vos proches. Mais je vois ici vous intéresser à quelque chose qui peut vous donner accès au monde extérieur. Je vois faire quelque chose qui vous permet ici de rencontrer des gens. Vous pouvez aussi être dans le service clientèle. Vous pouvez être aussi une personne qui conseille, conseillère ou conseiller de vente ou de la communication. Vous pouvez faire quelque chose qui amène cette relation humaine, qui vous amène ici à partager. Parce que les trois de coupe aussi évoquent le fait de partager notre savoir avec d'autres personnes. Donc il y a forcément quelque chose que vous faites ici. Quelque chose que vous prenez le temps de faire et que d'autres personnes peuvent apprendre des choses à travers ça. Mais si vous cherchez ici à sortir de votre zone de confort et de faire quelque chose de différent, écoute, foncez. Foncez. En tout cas, vous avez l'aide de vos proches. Vos proches ici vous aident. Ça peut être leur conseil. Ça peut être aussi leur présence. Ça peut être aussi le fait de retrouver ce côté jeu au travail. Tu vois, de jouer avec votre ampleur de temps. D'avoir une ampleur de temps aussi qui vous permet d'avoir le temps de participer à des activités avec vos collègues, avec vos proches. Oui. Les bénédictions à venir pour vous ici, c'est le roi de déni. Hum. Donc le roi de déni ici me donne l'impression que quoi que ce soit, quoi que ce soit qui vous donne envie, vous allez vous diriger totalement dans cette énergie. Votre bénédiction ici, c'est votre capacité de faire quelque chose avec une réelle détermination et cette volonté intérieure d'atteindre, d'inspirer d'autres personnes, mais de devenir quelque chose auquel vous êtes fier d'être. Parce que votre bénédiction, c'est la fierté aussi, en quelque sorte. C'est le fait d'être fier en disant, regarde, j'ai fait ça. C'est votre fierté. C'est le fait ici de penser au départ de ne pas être capable de faire quelque chose et de prouver que vous êtes capable. C'est le fait d'être fier de vous. C'est le fait d'être fier de la façon dont vous avez géré un problème ou de la façon dont vous avez confronté un problème ou de la façon dont vous avez géré votre succès. Le roi des bâtons aussi peut représenter un succès. Donc, quelque chose est apparemment un succès pour vous ici. Votre bénédiction ici, c'est le fait d'observer, de regarder en face. Cet succès, cet accomplissement personnel ou professionnel, je vois en tout cas que ce que vous voyez en face de vous, vous convient. Ce que vous observez de votre mois d'octobre, vous convient. Vous êtes à l'aise. Il y a une énergie où je vous vois être carrément à l'aise. Vous êtes à l'aise avec ce qui se passe autour de vous ou de la façon dont ça se passe autour de vous. Vous êtes à l'aise, confortable. Vous aimez ce que vous voyez. Vous aimez la façon dont les choses se passent. Cela vous enchaîne au plus profond de vous. Il y a ce sentiment de ça y est, c'est bon, je l'ai fait, je l'ai réussi. Et je peux aussi vous dire qu'il va y avoir aussi une personne de signe de lion, sagittaire, bélier lion ou sagittaire. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Et qui que ce soit, cette personne peut être aussi un ami ici. Il y a un ami ici ou quelqu'un de confiance à votre côté. Quelqu'un à qui vous pouvez avoir confiance. Cette personne ici a sa propre participation dans ce qui se passe pour vous au mois d'octobre. Cette personne ici a l'air d'être une personne de confiance, une personne qui se met de votre côté et une personne qui vous pousse aussi à conserver ce niveau d'énergie, cette détermination intérieure. J'ai vraiment le sentiment que quoi que ce soit que vous avez envie de faire, si vous êtes motivé, vous allez le faire. Si simplement vous êtes motivé, vous allez le faire. En fait, il vous suffit tout simplement de dépasser ce côté. Je ne peux pas y arriver. On dirait qu'inconsciemment, vous avez été conditionné à croire que quelque chose n'était pas possible et qu'au mois d'octobre, vous vous rendez compte que c'est possible et que la seule personne qui vous barre la route, c'est peut-être le fait de croire que votre destin est déjà écrit. Alors que rien n'est écrit dans votre destin, en fait. Tout peut changer à tout moment. Je vais voir ici vos défis. Le défi ici, c'est le chariot. Regarde la route. Le chariot voyage. Il part. Il s'apprête ici à quitter son village natal. C'est le signe de cancer aussi. Cancer aussi est relié au foyer, à la maison. C'est relié à la maison. C'est relié à notre endroit où on est confortable. Mais, cette chariot, c'est comme si on vous disait, ok, cette confort n'existe pas. Où peux-tu trouver cette confort? Où peux-tu retrouver cette confort différemment, mais ailleurs que l'endroit où tu as l'habitude d'être? Donc, en termes de défis ici, c'est la volonté d'avancer. Et des fois, on manque de volonté ici. Des fois, on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut pour avancer. Des fois, on pense qu'il faut une autre personne pour nous faire avancer. Limit, j'ai comme le sentiment que ton défi ici, c'est l'autonomie, l'indépendance. Le fait d'accepter de faire des choses toutes seules, toutes seules. Le fait ici d'assumer tes propres responsabilités ou d'être capable. Peut-être que des fois, il peut y avoir aussi ce côté où la co-dépendance, des fois, peut nous limiter. À croire qu'on n'a pas tous les outils dont il nous faut pour y arriver. Et ton défi ici, ça sera de dépasser toute cette impréhension qu'on peut avoir. Des fois, on peut avoir des impréhensions en disant, et si ça, et si ça, et si ça. Tu dépasses, tu vas devoir dépasser ça au mois d'octobre. Tu vas devoir dépasser le côté et si, et si, et si. Et tu vas te rendre compte que si tu décides pas de bouger, rien autour de toi va bouger. Donc, le défi ici, c'est, est-ce que je démarre cette voiture? Est-ce que je me mets dans le passage du conducteur? Ou est-ce que je laisse d'autres personnes conduire ma vie? Et ici, j'ai bien le sentiment que vous avez pris, optez pour le bon choix. Vous conduissez votre propre vie. Et vous conduissez vers la direction que vous voulez que cette vie soit. Le message de vos guides ici, c'est l'air aux fentes. L'air aux fentes. Vous avez ici des guides très, très puissants, très, très forts à votre côté. Regarde vos guides. Le message ici pour vous, c'est d'être dévoué, d'être engagé, et d'être connecté avec votre valeur intérieure, avec vos valeurs. De comprendre ici vos valeurs personnelles. De comprendre ici votre propre éthique. Ce qui fait de vous le signe de lion que vous êtes. Et cette carte aussi a une approche aussi spirituelle et religieuse à la fois, mais très, très religieuse plutôt. Et comme vous pouvez voir ici, on dirait que vos guides spirituels vous donnent des instructions. Et que vos guides spirituels veulent que vous suivez ces instructions. On dirait que vos guides spirituels vous disent, regarde, fais ça, fais ça, fais ça. Et que vous devez suivre ces instructions pour arriver à ce que vous voulez obtenir ici. L'air aux fentes aussi peut représenter un contrat qui est signé en octobre. Ça peut aussi représenter une situation ici que vous arrivez à dépasser ou à maintenir ou à équilibrer. Mais d'après ce que je peux voir ici, vous avez beaucoup d'arcades majeures dans votre tirage. Beaucoup d'arcades majeures. J'ai vraiment le sentiment que l'air aux fentes ici représente le fait d'être éduqué dans quelque chose. Le fait d'apprendre quelque chose. D'avoir appris des leçons. Le fait de suivre les instructions. Le fait ici d'aller étape à étape dans chaque situation. Le fait ici de comprendre les leçons derrière un événement que vous avez vécu dernièrement. Et d'extraire les leçons de chacun de ces événements ici pour mieux avancer dans votre vie. J'ai vraiment l'impression que vos guides vous disent, on est à votre côté. On est à tes côtés. Tes guides sont à vos côtés ici. Tes guides ici t'amènent beaucoup de choses au mois d'octobre qui vous aideront ici à garder cette motivation intérieure pour se dépasser. OK? Le message ici, c'est honorer la personne que vous êtes. Honneur la personne que tu es. Honneur tes propres besoins. Suivre tes propres conseils. Suivre tes propres conseils. Tu en donnes peut-être à beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, tu as besoin de suivre ce conseil pour toi-même aussi. Et sache que tu as été choisi, tu as été élu, tu as été choisi. Tu as été choisi pour être dans ce moment et pour vivre ce moment et pour faire des grandes choses de ce moment. Et sache aussi que tu vas peut-être être diplômé au mois d'octobre où tu, en restant fixé sur cet objectif, en restant, en respectant les règles, en suivant les étapes qu'il faut, tu attendrais ce niveau important de ton destin. Et tu vas peut-être atteindre quelque chose qui sera plus grand que ce que tu attendais d'avoir ici. Donc, tes guides ici te rappellent l'importance ici de se respecter soi-même, l'importance ici de respecter qui on est, d'honorer nos sentiments, l'importance ici d'être dévoué dans quelque chose, de suivre les rituels et de pratiquer l'étape nécessaire qui t'amène vers cette chose dont tu dises hier, d'être discipliné. D'être engagé, d'être dévoué, de trouver les gens qui pensent comme toi, peut-être même d'éliminer certaines choses qui sont, qui détournent ton énergie de ce que tu peux accomplir au mois d'octobre. Donc, on va voir aussi votre carte d'oracle. Pour ceux qui aimeraient savoir votre tirage sentimentale, allez-y directement sur ALD. Votre carte d'oracle ici montre la fertilité. Regarde. Un mois positif pour vous. Votre première carte qui est sortie, c'est le lion. Lion directement. Et cette carte de tarot, lion, est gouvernée par le signe de lion, qui est tout simplement amplifié par l'énergie solaire. C'est un rapport avec votre force. C'est le fait ici de mettre en avant votre force. Et le fait qu'on a la fertilité ici, on vous voit être enceinte. On vous voit être enceinte. On vous voit aussi être dans une période fertile. Être enceinte veut dire que vous êtes enceinte de grandes choses. Ça peut être un projet de maison. Ça peut être aussi le fait d'être enceinte d'une idée. Quoi que ce soit que vous avez au fond de vous, quoi que ce soit que vous avez envie de donner naissance ici, cette naissance va bien se dérouler. Parce qu'ici, cette naissance est faite pour exister courant de ce mois d'octobre. C'est vraiment un mois qui vous permet de mettre en avant toutes ces choses que vous avez envie de mettre en avant. C'est vraiment un mois ici qui vous permet ici d'être dans cette phase de fertilité. Et j'ai vraiment le sentiment que dans l'image de cette carte ici, limite on vous demande de vous reposer. Repose-toi et prendre toute cette énergie que le mois d'octobre t'amène. Prends toute cette énergie ici. Serre-toi de cette énergie. OK? Ensuite, votre carte ici, c'est le scarabée, Hercule. Je laisse tomber ma carapace pour renaître. Vous laissez tomber votre carapace pour vous renaître. OK? Et cette renaissance ici est assurée par la protection et la présence de vos guides spirituels. Excusez-moi. Donc, vous laissez tomber vos carapaces. Cette sous-protection que vous pouvez avoir envers vous-même. Et vous vous autorisez ici à vous renaître au mois d'octobre. OK? Ensuite, on est dans une période d'Halloween. Donc, nous avons ici les enfers qui ressort. Et théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Regardez, j'ai vraiment le sentiment que je laisse tomber ma carapace pour me renaître et du recommencement. C'est comme si quelque chose qui a été pénible pendant très, très longtemps, qui a été difficile pendant très, très longtemps, n'existe plus ici. Comme si vous quittez une période compliquée pour entrer dans une période où vous allez vous sentir davantage bien. Il y a une énergie. Je vous vois ici être bien. Il y a encore des choses à faire, hein? Mais je vous vois ici être bien. Et plutôt que de rester figé sans savoir quoi faire, ici, vous trouvez des solutions rapides pour avancer. Parce que votre challenge ici, c'est le fait de se dire, j'avance pas. Mais en réalité, vous avancez. OK? Des fois, vous pouvez vous dire, mais j'avance pas ici à tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu avances. Tranquillement, mais tu avances. Et peut-être que la meilleure façon d'avancer ici, quand je regarde cette roi de coupe et que je regarde le roi de bâton, la meilleure façon d'avancer ici, c'est de savoir compter sur les autres. Et de ne pas juste dire, je veux faire les choses toute seule. Même si, effectivement, on vous demande ici d'être indépendant, d'être autonome. Mais de savoir utiliser les aides qui se présentent à toi sans être dépendant de cette aide. Parce que finalement, la vie que tu choisis de vivre revient à toi et à personne d'autre. Montre le monde, la personne que vous êtes. Donc, l'énergie lunaire ici renforce le fait de montrer le monde qui vous êtes. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de cacher qui vous êtes. Arrêtez de vous juger par rapport aux autres. Et montre le monde, la personne que vous êtes au plus profond de vous. Vous êtes qui? Montre-le au monde. Regarde, une donnée inconnue bloque votre projet. Révisez-le comment? Révisez-le comme il le faut. Une donnée inconnue bloque votre projet. Révisez-le comme il le faut. Et le challenge ici veut dire tout simplement que vous n'êtes pas bloqué. La seule raison pourquoi vous êtes face à quelque chose sans savoir l'issue de cette situation, c'est parce que vous avez besoin de réviser chaque élément de cette situation pour se débloquer. Le challenge ici, c'est parce que le challenge du mois, c'est que vous vous sentez des fois bloqué sans savoir comment quitter quelque chose ou gérer quelque chose ou soigner quelque chose. Alors qu'en réalité, dans cette carte, on vous voit ici prendre votre envol. Donc, vous n'êtes pas bloqué. Il vous suffit de réviser la situation dans sa totalité pour savoir de quoi il s'agit. Ok, pour savoir de quoi il s'agit. Ok, on va tirer quelques autres cartes. Votre tirage sentimental est disponible sur ALD et on va terminer votre lecture. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre ici pour les lions? Qu'est-ce qu'on voit d'autre pour les lions? Quelques prédictions pour vous ici. Nous avons un pont brisé ici. Donc, il y a quelque chose que tu essayes de faire que tu n'arriveras pas à faire au mois d'octobre et que tu arriveras plus tard. Il y a quelque chose ici que tu veux faire, quelque chose que tu veux réparer ici, que tu n'arriveras peut-être pas à réparer au mois d'octobre. Et la raison pourquoi tu n'arrives pas à le réparer pour l'instant, parce que tu n'as pas encore déterminé le source exacte du problème. Donc, si tu es face à quelque chose en disant, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que pour vraiment réparer quelque chose, il faut savoir d'où vient le problème. Et peut-être que le mois d'octobre, ce sera toi en train d'observer le problème et que le mois d'après, ce sera toi en train de régler le problème. Ok? Votre autre carte ici, c'est la reine, la mauvaise reine. Et nous avons ici, tu mérites du sucre et pas du sel. Tu mérites du sucre et pas du sel. Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui était peut-être, qui était amer, quelque chose que vous digérez mal, quelque chose qui n'était pas une source de plaisir ici, que vous enlevez définitivement de votre vie au mois d'octobre. Ok? Et votre dernière carte ici, nous avons la bonne nouvelle. Écoute, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autres, ils réjouissent naturellement sur vous. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autres, ils réjouissent naturellement sur vous. Ok? Donc, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive, ça a l'air d'être porteur des nouvelles vibrations. Attendez patientement et sache que l'ensemble du mois sera positif pour vous. Merci de votre présence, courage à vous. A bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!